L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie. Alors cette semaine on va s'intéresser à la stratégie digitale, la transformation digitale d'Engie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Florette, bonjour. Bonjour Lila, je suis Chief Digital Officer d'Engie, un groupe spécialisé dans l'énergie, l'électricité, le gaz, mais aussi les services à l'énergie. Alors racontez-nous un peu quand et comment Engie a amorcé son virage digital. Est-ce que dans son cas on peut parler de virage ? Je crois qu'on peut parler de virage. En fait, pour nous, le digital, en fait, c'est pas une option, on comprendrait ou comprendrait pas, c'est vraiment une nécessité. On sait qu'actuellement, pour nous, le digital, finalement, c'est au moins 6 objets, 6 façons de se comporter. C'est tout ce qui est mobile device, les smartphones, les tablettes, qui se développe énormément, tout le monde le sait. C'est les réseaux sociaux, externes ou internes. C'est les objets connectés, dont on sait qu'il en existe maintenant des milliards. C'est aussi tout ce qui est valorisation de données, les algorithmes, les plateformes de traitement de données. C'est les réseaux aussi physiques qui permettent de transiter beaucoup de données. Ça, souvent, on l'oublie. Et puis, la dématérialisation aussi de tous les processus. On pense souvent, peut-être, à certains processus pas forcément agréables, comme les impôts en ligne. Mais enfin, ça permet aussi d'être plus efficace. Et en tout cas, c'est une façon d'aider aussi, finalement, les citoyens. Il y a d'autres applications sans doute plus glamour. Vous évoquiez l'évolution des métiers, la partie métier. Est-ce que, d'ailleurs, chez Engie, on peut parler d'une évolution de vos métiers au contact du numérique, voire l'émergence de nouveaux métiers ? Oui, c'est tout à fait le cas. Ce que je dirais, c'est que j'ai été nommé par Gérard Mestralé auprès de lui en avril 2014. C'est récent. Mais le virage d'Engie ne date pas de cette époque-là. En fait, la première chose que j'ai faite, c'est une cartographie. Et on s'aperçoit qu'on a déjà plus de 300 initiatives digitales. Donc, ça foisonne. Beaucoup partent du terrain. Et tant mieux. Il faut que ça continue. Il faut peut-être rééquilibrer avec des initiatives qui vont venir du haut. Effectivement, pour aller dans le sens que vous venez de dire, soit pour inventer de nouveaux métiers, soit, au contraire, pour améliorer, finalement, nos métiers existants. Métiers existants. Nos métiers, finalement, on a deux grands métiers. On a un métier de relation avec le client, dont la relation B2C. La relation avec chacun d'entre nous est consommateur d'énergie. Toujours dans la relation client, il y a le B2B, c'est-à-dire la relation avec des clients d'affaires. Ça peut être aussi le B2A, c'est-à-dire les administrations, les collectivités locales. Et puis, toute une déclinaison dans le B2B2C, le B2A2C, c'est-à-dire avec une intermédiation. Donc, on voit bien que ça, c'est une dimension très grande pour nos métiers et où le digital joue un rôle très important. Et puis, on a un deuxième grand métier qui est ce qu'on appelle les opérations. Alors, ça, c'est moins visible du grand public. Il n'y a pas de relation directe avec le client. C'est opérer des centrales électriques, c'est opérer des réseaux gaz, c'est opérer des infrastructures industrielles. Et ça fait partie d'un des cœurs de métier du groupe NJ. Concrètement, est-ce que vous auriez en tête peut-être de nouveaux produits, de nouveaux services qui ont émergé avec cette mutation ? Alors, je dirais, dans les nouveaux produits et services, on s'intéresse beaucoup à un sujet qui est à la mode, mais qui est à la mode parce que ça correspond à une nécessité. C'est la ville de demain, c'est la Smart City. C'est un sujet, donc, qu'on a commencé, sur lequel on travaille, sur lequel on a des offres. Et actuellement, on a une soixantaine de villes ou de territoires, je dirais, en France, qu'on a abordés avec une signature récente qui concerne d'ailleurs la ville de Mulhouse. Et donc, on essaie, effectivement, d'aider les villes à se structurer. C'est en France, mais c'est aussi à l'international. On a gagné récemment un appel d'offres pour la ville de Barcelone pour structurer une plateforme qui accueille un certain nombre de données. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Parce que finalement, ça peut rester un petit peu abstrait. En fait, une ville, c'est comme une entreprise. Elle a des clients, c'est les citoyens. Comment on améliore la vie des citoyens ? C'est un des buts de la ville et le digital, il peut aider beaucoup. Par une interaction entre les citoyens et le maire, les services municipaux. Donc ça, c'est un premier aspect. Et on retrouve finalement la structure d'une entreprise avec sa relation avec les citoyens, les administrés. Et puis, un autre aspect qui est le bon fonctionnement des services. C'est un peu l'équivalent de ce que je disais tout à l'heure pour une entreprise. C'est finalement les opérations. Comment on améliore cette efficacité ? Et dans ce cas-là, l'efficacité des services, c'est par exemple faire en sorte que les données publiques, les données connues des services de la commune, les données des concessionnaires qui travaillent pour la mairie, mais aussi ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire les données venant de l'extérieur, mais néanmoins publiques, voire privées en les achetant, tout ça, on arrive à les mettre ensemble. Et ça apporte un plus, soit une meilleure efficacité, soit un meilleur service aux citoyens. J'ai été frappé d'ailleurs de voir, on a récemment, parce qu'on adore se benchmarker, et je crois qu'il y a de bonnes idées partout. On a récemment rendu visite à la ville de Boston. Ils ont créé aussi un service de visualisation pour les citoyens, qui leur permet de voir en temps réel, c'est l'hiver évidemment, les routes enneigées, à tout moment ils savent ce qu'il en est. Et nous, d'une même façon, on a développé des services qui permettent de visualiser tous les bâtiments dans une ville, de façon à pouvoir faire soit des diagnostics énergétiques, soit regarder un petit peu la propagation du bruit en fonction des immeubles, du revêtement de la chaussée, c'est deux exemples concrets, mais évidemment tout ça, ça n'a de limite que l'imagination finalement et la créativité de ceux qui travaillent dans ce domaine. En 2015, en matière d'innovation, quels sont les grands chantiers d'Engie ? Les grands chantiers d'Engie, je crois que j'en citerai deux grands. Il faut qu'on accélère dans le digital. Alors pour accélérer, pour moi il y a deux, ce qu'on appelle deux enneiblers, c'est-à-dire deux leviers. C'est d'une part une meilleure maîtrise des datas, et comment faire des corrélations, comment utiliser toutes les méthodes statistiques, comment avoir les bonnes compétences, tout ce qu'on appelle les data scientists, qui maîtrisent à la fois les notions d'algorithmiques, de méthodes statistiques, mais aussi de codage, de langage, tout en tenant compte aussi des métiers dans lesquels ils évoluent. Autrement dit, on ne veut pas que des, j'allais dire, de purs savants, il faut qu'ils soient reliés à notre business. Le deuxième grand levier, et qui à mon avis est capital dans la transformation numérique d'une entreprise, c'est le levier culture, c'est le levier management, c'est le levier RH. Et là, on fait beaucoup de choses, et on va en faire beaucoup, que ce soit en matière de formation, de sensibilisation, d'exemplarité du management. Je vous cite un exemple. On a pensé que le top management devait donner l'exemple dans le digital. J'ai proposé une mesure qui a été adoptée, qui est en cours de déploiement, qui est le reverse mentoring. Le mentoring classique que tout le monde connaît, c'est quelqu'un d'expérimenté, donc d'un certain âge, qui va aider un jeune ou une jeune, je dirais, dans sa carrière. Et ça, en dehors de tout lien hiérarchique. Là, comme il s'agit de digital, on inverse. Et donc c'est un jeune, une jeune, et je sais que ça existe dans d'autres entreprises. On n'a pas inventé ce concept, mais simplement, il nous a séduit. Et donc, on l'a appliqué, on est en train de l'appliquer au top management, au top 130. Et on va continuer, je dirais, de façon à ce qu'il y ait non seulement une sensibilisation, mais que le management, finalement, il soit proactif dans la transformation digitale du groupe. Marc Florette, merci. Je rappelle, vous êtes directeur digital du groupe Engie. Merci Lila. On revient dans un instant. Passion selon SNET et World Tour à suivre. C'est l'atelier numérique sur BFM Business. A tout de suite.